bonjour à tous c'est ken donc on se retrouve pour une nouvelle review donc de sabre laser j'espère que tout le monde va bien ça fait un moment que j'ai plus fait de vidéos donc avec les vacances et les départs et les retours et tout donc avec les arrivées de produits c'est un peu compliqué donc maintenant on va arriver donc sur une période où je ne suis plus en vacances et on va pouvoir faire des unboxing et des reviews donc comme avant donc on va reprendre le cours normal je pense une vidéo par semaine voire deux si je peux sinon au moins tous les 15 jours minimum dès que je peux je vous fais une vidéo donc voilà donc on a créé vu donc de sabre laser de killer n donc c'est une version donc modifié du sabre que j'avais déjà présenté donc l'année dernière donc de l'épisode 7 sauf que là on est sur une version épisode 8 donc du coup c'est le sabre que j'avais avant qui était donc légèrement modifié il est un peu plus accurate on va dire donc le sabre un peu plus léger on a modifié également les couleurs parce qu'à la fin de l'épisode 7 le sabre de killer n'est détruit donc par ray donc ici en fait on avait donc un angle qui est un peu différent la peinture est un peu différente et il y avait des oreilles rouge on avait le bouton d'allumage qui était juste en dessous qui était retiré qui maintenant donc il y a l'avant du produit donc il est juste derrière le bouton du coup plus facile d'allumer et d'éteindre le sabre je vous montre ça le bouton d'allumage est juste ici en fait maintenant en plus donc c'est discret ça se voit pas c'est plutôt pas mal donc le sabre est enterrement donc en aluminium on n'a pas d'effet plastique donc on est vraiment sur un très beau produit par contre effectivement vu que c'est un sabre plus épais que les sabres classiques et qu'en plus on a une double lame ici il est quand même beaucoup plus lourd donc pour le combat c'est un peu plus compliqué à utiliser c'est vrai que killer n'utilise les deux mains parce qu'à une main si on se prend un coup assez violent on peut facilement parler au sabre des mains vu qu'il est quand même beaucoup plus conséquent également aussi par rapport à l'épisode 7 on avait un problème de son qui n'était pas au point on avait souvent un petit qui revenait régulièrement donc là le son a été corrigé on a un vrai son avec un effet instable du coup on a également modifié l'électronique du sabre donc là on a vraiment la réplique exacte du sabre de killer n de l'épisode 8 mais je mets juste la vidéo en pause pour vous monter les lames et on reprend tout de suite donc voilà donc le sabre est monté donc les vis ils sont ici donc vous voyez vous avez une vis donc ici c'est pour tenir la lame une vis ici donc c'est pour tenir donc le petit manchon donc dans le sabre et la vis du grand sabre elle est juste ici en fait vous voyez donc là directement à serrer donc là pareil dans les deux petites vis donc je vais pas serrer à fond mais pour la démo donc là on est sur les lames spécifiques donc de killer n qui a été taillé donc pas la forge vous voyez une petite lame en flammes là pareil donc c'est des lames plus correctes quand elles sont creusées après bien sûr les lames standards vont très bien dessus donc sauf que j'ai mis une lame donc avec l'effet creusé pour vraiment faire les faire stable donc ce sera plus sympa je vais les retourner pour avoir le bouton d'allumage ici alors je vais mettre un zoom un peu plus éloigné et puis je vous allume le sabre je remets la vidéo en pause voilà on reprend donc la vidéo je ferme également un peu le volet donc pour avoir un meilleur effet donc de lumière et on démarre ça tout de suite voilà donc on a un très beau rendu franchement plutôt content les taux de lumière très très bien le son impeccable on a un vrai typiquement comme dans le film je m'offre les taux de lumière plus fort tout non c'est juste un cliché ça ne vient même de vue thunder le fond est un peu plus fort nous c'est qu'il faut pas encore qu'il faut que j'envoie il faut que j'envoie même les v bandes il faut qu'il faut pas encore que j'envoie avec le cuisonnement et le choc ça rend vraiment plutôt bien je vais vous faire écouter les autres pistes de son qu'il y a dessus le son est vraiment très fort, par contre il m'a mis un peu l'air de bonne qualité on entend vraiment bien le crépitement c'est vrai qu'en combat du coup celui ci va être plutôt pas mal j'ai essayé de faire des vidéos extérieures avec mon costume avec le sable, je vais vous faire écouter les autres pistes de son donc il m'a également mis la piste de Vador donc là c'est une piste de son qu'il y a sur le sable de Vador également du coup je lui ai demandé qu'il me la mette avec toujours sympa je trouve que ce son est vraiment très très bien fait et puis vu que c'est le grand pari de Piller Run ça va plutôt bien avec le sable on a toujours fait un certain clash je ne sais pas si j'arrive à faire les mouvements si voilà, je vais entendre un petit peu donc s'il y a du rouge un peu partout sur la caméra c'est normal, c'est parce que ça a un effet de clignotement donc à la UNU ça se voit très très bien mais à la caméra, la caméra est complètement fou parce que les trois lames crépent en même temps donc du coup il a du mal à faire l'appoint donc on a du rouge un peu partout mais ça fait un très joli fait un stable en vrai, franchement là la caméra a vraiment du mal mais en vrai ça va vraiment bien et maintenant vous allez la remettre au premier ordre le premier ordre est l'émanation du côté obscur ce n'est pas votre cas je vous montrerai le côté obscur vous pouvez essayer et vous ne pouvez pas nier de la vérité sur votre famille vous avez raison c'est toujours quelques petites voix et puis donc les pistes sont habituelles et puis les pistes sont habituelles l'inversible le caillou rêve quand je t'ai trouvé j'ai décidé ce que tout maître rêve de découvrir et une puissance brute et indemnité et au delà de ça autre chose de toute la fête exception le coton le coton le son est plutôt bon les voix sont rendent très très bien et puis là on a les pistes de son classiques c'est ça pour l'hasard c'est ça pour l'hasard voilà les pistes sont vraiment classiques sur tous mes sabres et puis donc la piste unique chacun de mes sabres a une piste propriétaire donc la piste de rêve là on a la piste de koe konji sur le servo là et puis bien sûr les pistes de son classiques j'aimerais également la piste de vador donc je vous remets un petit coup la piste de son de kylorane ça rend vraiment très bien ça rend vraiment très bien on a vraiment le sable de kylorane là au niveau réplique on a vraiment quelque chose de vraiment très bon donc comme je vous disais tout à l'heure le sable est vraiment lourd c'est pas de la connerie on est vraiment sur du métal c'est pas du plastique ça passe quand même son poids j'ai même du mal à faire les plastons de kylorane il faut vraiment taper fort dessus pas avoir l'effet vraiment mettre des cols de bons coups dessus comme ça il est plus lourd que les autres il réagit moins facilement au coup mais bon en combat ça va tout seul je pense quand je le teste mais là il est fait instable et le son est vraiment nickel les petits tamettes ça rend vraiment super bien donc voilà pour cette fois cette review je vais l'éteindre avec ce coup de tout au d'autre côté hop là donc voilà pour la petite review j'espère que ça vous a plu si vous avez des questions comme d'habitude n'hésitez pas et puis également si vous voulez voir quelques photos HD si vous voulez partager des des reviews que vous avez si vous avez une chaîne Youtube si vous avez des collections à nous présenter comme d'habitude j'ai mon groupe Facebook donc n'hésitez pas à le rejoindre avec des amis également qui ont des chaînes Youtube qui font également des reviews de figurines donc n'hésitez pas à nous rejoindre et comme ça on peut partager tout ça ensemble voilà les amis je vous souhaite une bonne semaine à tous et puis à très bientôt et puis à très bientôt 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 à très bientôt